Dans le prochain épisode de Ici Tout Commence. Tandis que Valérie Piège-Rose, Hortense quitte Hugues. De son côté, Maxime intègre la brigade de Tessier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur Tepin. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 25 février dans Ici Tout Commence.Valérie Piège-Rose au petit déjeuner, Souleiman s'inquiète de ne pas voir Rose parmi eux mais retrouve rapidement le sourire lorsqu'il voit ses parents se montrer très tactiles l'un envers l'autre. Peu après, l'adolescent questionne sa mère sur sa relation avec Antoine. Bien qu'elle indique que rien n'est fait, Valérie explique toutefois qu'elle s'est beaucoup rapprochée de son ex-mari. Des propos qui réjouissent Souleiman qui les imagine déjà se remettre ensemble. Pendant ce temps, Antoine fait part à Guillaume de ses regrets d'avoir embrassé Valérie. Même s'il a du mal à pardonner l'infidélité de sa compagne, il s'est rendu compte qu'il aimait toujours Rose et qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Pour ne pas donner de faux espoirs à Valérie, Antoine rentre chez lui et lui fait comprendre qu'il n'a aucune intention de se remettre avec elle. Vexé, Valérie profite d'être seule dans l'appartement pour fouiller et dans les affaires de Rose les tombent sur un mot signé de Lisandro dans lequel est écrit « Tu as été formidable hier soir. » « Tu me manques. » De son côté, Rose accepte de voir Antoine au doublage. Une fois qu'il lui a avoué avoir embrassé Valérie, le proviseur lui fait une belle déclaration. Ce dernier se dit prêt à tourner la page car il ne veut pas perdre la femme qu'il aime. Mais au moment de partir, Rose découvre dans la poche de son manteau le mot du professeur de salle qu'Antoine s'empresse de lire. Antoine, qui est furieux, va à la rencontre de Lisandro pour obtenir des explications. Le père d'Esteban a beau jurer qu'il a écrit ses quelques lignes il y a fort longtemps, Antoine pense que les amants n'ont jamais cessé de se voir et met fin à son histoire avec Rose. Hortense quitte Hugues Shorten se rentre au petit matin et confie à Elliot qu'elle a passé la nuit avec Hugues. Plus tard, Célia fait part de ses craintes à Elliot sur la relation entre Hortense et Hugues. Tandis que le jeune homme lui reproche d'avoir une vision trop étriquée du monde, Célia ne peut s'empêcher d'avoir peur que toute cette histoire ne finisse par avoir de lourdes conséquences sur son amie. En parallèle, Hortense rejoint Hugues à la sortie des cours. Le comptable de l'Institut lui offre alors une bague et déclare qu'il est tombé amoureux d'elle. Mal à l'aise, Hortense, qui n'éprouve aucun sentiment pour lui, lui rend son cadeau avant de mettre un terme à leur relation. Maxime intègre la brigade de Tessier-Médie rencontre Tessier et insiste pour intégrer son groupe de cuisine. Bien qu'il ait peur qu'il ralentisse sa brigade, le chef pâtissière y consent à condition qu'il parvienne à convaincre Maxime d'intégrer son cours. Par la suite, Mehdi retrouve le fils d'elle-court puis lui fait part de la proposition de leur professeur. Comme Maxime refuse de rentrer dans le jeu de Tessier, Mehdi le supplie expliquant que c'est sa seule chance de réaliser son rêve. Maxime finit par accepter pour le plus grand bonheur d'Emmanuel. A la fin des cours, Maxime informe Noemi qu'il a rejoint le groupe de son rival à fin des démédies. Cependant, la chef matraine lui en tient par rigueur et lui fait promettre de garder un œil sur son camarade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada